C'est ça, les petits t-shirts comme ça, c'est-à-dire, il y avait les petits strings, après, qu'on mettait par-dessus les salopettes, il y avait un autre, et il y avait aussi, moi j'avais aussi des bandeaux roses, parce que j'ai toujours adoré le rose, donc j'avais des bandeaux roses que je mettais comme ça sur le, j'avais une queue de cheval à l'époque, c'était sympa ça aussi. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait de dévoquer toute cette époque ? C'est toute ma jeunesse, ce sont les plus belles années de ma vie, je pense. C'est de très belles années, mes enfants étaient, c'était vraiment une très belle époque pour moi, c'est très nostalgique, ça me donnerait les larmes aux yeux, tellement c'était agréable qu'à l'époque. Et ces professeurs de l'époque, Marie-Claude ne les a pas oubliés, elle a gardé toutes leurs vidéos. La musique, on a envie de bouger, pareil, de sauter et tout. C'était la fameuse émission de Véronique Lablonde et Davina Labrune. Les deux femmes ont cartonné à la télévision dans les années 80 avec leur gym tonique, les tout premiers cours d'aérobic à suivre depuis son salon. C'était une révolution, elles ont révolutionné le monde du sport. Et la révolution gym tonique continue aujourd'hui, car Véronique Lablonde est toujours d'attaque. Sur son scooter, Véronique, sans Davina, qui s'est retirée dans un monastère bouddhiste. Pour attirer ce qu'on appelle les silver, les seniors, le club de sport a engagé l'ex-star de la télé comme coach. Mais Léo ! Hey ! Ça va ? C'est le retour de vacances. C'était bien ? Le club marche bien ? La vie est belle ? Oui, là, ils sont tous revenus. Il y a du monde ? Il y a du monde, il y a carrément du monde. Donc le soir, là, tu vas voir, ça envoie. Et beaucoup viennent pour elle. Je suis contente que tu en sois revue. Merci ! Vous êtes presque un produit marketing, ça veut dire, quand même. On va dire ça comme ça. Mais vous savez, c'est une marque, Véronique et Davina. Alors maintenant, quand je suis toute seule dans la rue, on me dit, regarde, regarde, c'est Véronique et Davina. Ben non, je suis toute seule. Bonjour, comment ça va ? Et toi ? À 69 ans, Véronique donne 8 cours de sport par semaine. Et 30 ans après son gym tonique, sa notoriété semble intacte chez les fans de son âge, en tout cas. Je vous ai connu... Comme tout le monde, il y a longtemps. J'ai changé, hein ? Non, pas tellement. Ah, merci beaucoup. Vous avez toujours la même pêche. Oui, ça, j'ai la prise de l'énergie. Je suis la même pêche. Merci. Prenez un tapis et mettez-vous à côté de votre amie. Marie-Claude, la fan de toujours, suit ses cours depuis 30 ans. Juste, bravo. Bonjour, Véronique. Comment ça va, mes amis ? Très bien. 3e cours. 3e cours. 3e cours de la journée pour la retraitée. Vous êtes top. Elle est accompagnée par sa copine au look de Marilyn Monroe. Hein, Marie-Claude ? Vous n'avez pas des combattures ? Oh, complètement. Arrêtez de vous plaindre. Mais c'est très bien. Je ne regrette pas. Ah bon ? Elle est positive. On sort de là, on a l'impression d'être en vacances, d'oublier tout. On a l'impression d'avoir 20 ans avec elle. Son élève la plus âgée a 85 ans. Des élèves fidèles que Véronique connaît toutes par leur prénom. Mettez-vous là à côté de Mathilde, s'il vous plaît. Non, ça, c'est Mathilde. Et vous, vous êtes là. Pourquoi ça marche ? Ah, là. Allez, go ! Allez, ouvrez la poitrine, ouvrez les bras, ouvrez le dos. Pointe, flex, ouvrez le dos. Hey ! Taille. Allez, go ! Pour l'instant, le rythme est cool. Bravo, tout le monde ! Ici, pas de techno, pas de mouvements trop brusques. Sans bouger les jambes, Nadine. Lâchez, lâchez le dos, là. Hop là ! Hey ! Et ha, lâchez le dos, là. Un, deux. Un, deux. Bien rond, bien rond. Un, deux. Véronique y va en douceur. Elle ne veut pas qu'une de ses élèves se bloque le dos. Lâchez le dos, lâchez-le, voilà. La pionnière de la gym à la télé a toujours la forme. Et, 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 un, et, et, un, et, un, et, un, et, un. Allez ! Génial ! Pour une dame qui fête aujourd'hui même ses 69 ans. Hey ! Top ! Top ! 1, 2, allez ! 1, un pied flex, un pied flex, jambes de... Bravo ! Un jour, une psy m'a dit que vous êtes le meilleur médicament du monde. Moi, je trouve que c'est un compliment qui me fait très plaisir. Moi, je veux bien être un médicament. J'ai récemment encore, on m'a dit que mes cours devraient être remboursés par la Sécurité sociale. Vous avez été magnifiques ! Merci, bravo ! Wouhou ! Wouhou ! Bravo !